... ... On va vous faire une petite représentation ... ... ... ... ... ... qui est prévue dans la nouvelle loi de santé et qui dépasse très largement le tir veillant. J'avais prévu une tête de bourreau, mais bon, jusqu'à quoi c'est bourreau. Oyez, oyez, camarades, citoyens et patients, ces femmes et ces hommes que vous voyez là sont accusés par la juridiction administrative d'être des médecins libéraux. Ils ont été jugés et reconnus coupables. Ils refusent le contrôle par l'État du système de soins et sa vision purement économiste, pure et dure. Verdict, la mort. Ils refusent la disparition du secret médical et la divulgation aux organismes d'assurance maladie, tremplémentaire, écrivée, de vos dossiers. Verdict, la mort. Enfin, ils refusent pour s'opposer à la mise en place de cette loi liberticide de tiers payants généralisés et obligatoires. Verdict, la mort. Regardez, mesdames et messieurs, tel est l'avenir de la médecine libérale de proximité et tel est l'avenir de vos médecins de famille. Nous n'appartenons à aucun syndicat, à aucune formation politique. Nous reconnaissons que l'abandonne des insoumis, médecins de l'âme. On se relève. Nous vous rappelons avec force que nous avons fait un serment qui nous engage depuis notre formation et qui précise notamment J'informerai les patients des décisions exagérées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Il faut mettre aux normes alors si vous êtes en normes. C'est notre nom avec les tracts. Admise en intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés, reçus à l'intérieur des maisons. Je respecterai le secret des foyers. Nous sommes opposés à la divulgation des données médicales. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas insuffiancer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Le tiers payant, nous le pratiquons déjà pour toutes les personnes qui en font la demande. Ainsi, acceptez-vous la fin du secret médical. Acceptez-vous que les données de santé de vous et de vos enfants soient tenues par des assureurs privés, c'est-à-dire des organismes financiers, et puissent éventuellement se retrouver un jour sur la toile. Acceptez-vous le... Non. Acceptez-vous de ne plus pouvoir choisir votre médecin. Et si vous le déçoivez, acceptez-vous de ne pas pouvoir en changer. Non. Non. Enfin, est-ce que vos élus et les médias de proximité et nationaux vous ont renseigné correctement sur cette loi ? Non. Si vous avez bien compris nos arguments, l'acceptation du tiers payant obligatoire n'est pas un problème financier, mais est la clé de la mise en place de cette réforme. Et c'est pour ça que nous ne le refusons avec force. Merci de votre attention. Merci. 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 Applaudissements. 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 Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.